Salut tout le monde! Comment allez-vous? Moi je vais super bien! Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'un projet pour port de côté mes wheels. Au début je voulais faire eux mais finalement il y a un genre de coating chrome par dessus qui est vraiment difficile à enlever. Donc je ne vais pas prendre la chance et ils ne sont pas si beaux que ça. Donc je vais enlever le plastidip sur eux. Donc je vais les sandblaster ou utiliser du WD40 puis les frotter pour enlever tout le plastidip. Une fois ça c'est fait je vais pouvoir les sandblaster ou les sabler à main. Donc j'ai déjà commencé un petit test. J'ai déjà sablé un petit coin juste là pour voir si le plastidip allait s'enlever. Puis il s'enlève très bien. Donc je vais continuer à faire du sandblast sur un des wheels. Puis les autres je pense que je vais mettre du WD40 en attendant. Je vais voir qu'est-ce qui est plus efficace et plus rapide. Je ne suis pas sûr que le WD40 puis en frottant ça a été un peu plus rapide que le sandblast. Mais je ne suis pas certain. Donc je vais pouvoir faire le test entre les deux. Donc j'ai mon petit setup ici. Donc mon vacuum qui est là pour aspirer la grosse poussière. C'est un peu moins pire. C'est un peu redneck là. Je n'ai pas des jeans assez grandes pour pouvoir faire les trous comme du monde. Donc j'ai mis du tape pour pouvoir avoir les gants. En fond je vais l'ouvrir vite fait. Il y a beaucoup de poussière donc pour que les gants fit comme du monde. Mais bon c'est pas grave. Donc j'avais mon gun à sandblast juste ici. Je peux le laisser dans la description si vous voulez là. Puis j'utilise vraiment un compresseur bien standard là. Idéalement il faudrait un plus gros compresseur. Je vais essayer de faire la job avec celui-là. Puis si ça ne fonctionne pas, bien tant pis. Je vais les sabler à la main. Mais je vais essayer avec ce compresseur-là. On va voir ce que ça va donner. Donc Timelast pour vous. Sous-titres par Jérémy Diaz Donc c'est ce que je pensais. Ça fonctionne bien. Il faut tout le temps que je shake le gun à sandblast. Parce que dans le fond, le sable que j'ai, j'ai pas poigné du sable à sandblast. Puis j'en trouverais pas. Donc j'ai poigné ça. Puis ça fait pas la job. Vu que ça fait des motons. Fait que j'ai fait un petit coin. Fait qu'on voit que ça ferait la job. Même si je le fais tout le temps que je le shake pis tout. Puis c'est beaucoup trop long. Donc il me faut vraiment du bon sable pour faire du sandblast. Celui que j'ai fait vraiment pas la job. Donc on oublie ça. Pour l'instant, je retourne au home depot quelque chose du genre. Peut-être plus tard ce soir ou demain. Pour essayer d'en trouver. Nous. Donc là, je vais essayer la technique du fameux WD40 pour enlever le plastil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut, on se retrouve aujourd'hui. Pour le reste de la vidéo, dans le fond. Je veux parler de mes mags. Je sais pas le dernier clip c'était quoi. Mais dans le fond, j'ai réussi à enlever le plastidip dans le dernier timelapse sur les 4 mags. Donc là, j'en ai sablé un. Je l'ai nettoyé, je l'ai sablé. Donc j'en ai un sur 4 de fait. J'essaie avec le sandblast. Mais je sais pas si c'est le gun que j'ai ou le sable que j'utilise ou le compresseur. Mais ça donne... On dirait qu'il y a pas assez de... Moi je pense que soit c'est le compresseur, soit c'est le gun. On dirait qu'il y a pas assez de pression. Pourtant il y a au moins une centaine de PSI facile là. Fait que je pense que soit le nozzle au bout, dans le fond, si vous voyez là, le nozzle au bout il est trop gros. Et ça fait en sorte qu'il y a juste trop d'air et pas assez de sable ou quelque chose du genre. Donc ça pourrait être le gun. Ça pourrait être le compresseur. Pourtant c'est quand même un bon compresseur. Il fonctionne très bien et je peux l'utiliser. La pression augmente assez rapidement. Donc je vois pas le problème. Mais bon. Faudrait que je vérifie pour un autre gun. Mais celui-là m'a coûté quand même assez cher. Puis j'étais un peu déçu. Je pensais qu'il y avait différents naseaux. Mais les deux seuls naseaux qui venaient avec le kit, c'est les mêmes. C'est les mêmes naseaux. Donc ça, ça m'a fait un peu chier. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me contenter de les sabler. Donc je vais les sabler. J'ai du papier sablé du 180 que je vais utiliser pour sabler les mags. Puis après ça, on va pouvoir les porter un noir gloss. J'ai déjà tout le kit. Tout est déjà prêt. Donc il reste juste à sabler. Puis aller par le côté. Donc pour vous, ça va être un beau timelapse. Pour moi, ça va être plusieurs minutes, heures à sabler. C'est parti. 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 Here we go! donc il me reste deux autres wheels à faire, je vais vous éviter encore du timelapse parce que vous venez de le voir et on se retrouve une fois que les 4 sont faits comme vous voyez je viens de finir de sabler les 4 mags qui sont toutes à part de côté donc là je fais chauffer le four, j'ai parti le four, une fois que ça a atteint environ 75 ish c'est pas loin des 400 degrés, pendant ce temps là je vais préparer mon compresseur avec mon gun à part de côte tout préparé pour faire sûr et c'est ici dans le fond que je vais le part de côté je vais mettre le mag ici, je vais le part de côté et je vais pouvoir le mettre dans le four après donc je vais trouver mes gants de soudure que j'ai quelque part, n'importe quel gant parce que c'est un peu chaud, puis ouais ça devrait bien aller je vais juste nettoyer la station pour faire sûr que ce soit propre avant de faire le côté juste au côté c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titres par Juanfrance Invincible Comme vous venez de voir je viens de finir de nettoyer les mags pour la dernière fois. Donc ils sont propres, ils sont prêts. Donc là j'attends que le four réchauffe. Il est presque à moitié là. Il est à 48 sur 80. Je ne sais pas comment fonctionne exactement le PID. J'ai fait une vidéo il n'a pas longtemps. Si vous ne l'avez pas vu, allez la regarder. Mais en 80 j'ai découvert que c'était 400 degrés. Donc je vais le laisser de même. C'est bon pour l'instant. Ça va quand même faire la job. Je l'ai fait avec le morceau. Il y a où le morceau? Je voulais vous montrer justement le morceau que j'avais fait un test dessus. Mais je ne le trouve plus. Je ne le trouve plus. Anyway. Je pense que je vous l'ai montré sinon je vais mettre une photo maintenant. Ah non je l'ai trouvé! Donc c'est ça que ça avait donné. Moi je trouvais que ça donnait un super beau résultat. Donc mes mags vont être noirs lustrés comme ça. Donc ça va être vraiment beau. J'ai vraiment hâte. Donc là, j'attends que le four réchauffe. Et on va pouvoir casser le pâle de côte. Donc je viens de finir un mag. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait trop de poudre. Il n'y avait pas assez d'air, peu importe. Mais toute la poudre, comme vous avez vu dans la vidéo, ça tout spray d'un coup. Puis ça fait genre une grosse croûte. Puis ça fait... Je ne sais pas si vous le voyez. Mais ça fait des genre de bulles. Vraiment bizarre. On voit que ça fait des bulles. Parce qu'il y avait trop de poudre de côte. Ça ne voulait pas coller. Pas que ça ne voulait pas coller, excuse. Ça en a mis juste trop. Ça ne voulait pas s'en aller. J'ai essayé de secouer le mag. Pour en faire tomber l'excédent. Mais ça ne voulait pas. Ça fait que je pense que je les sable. Je vais faire un autre mag. Mais bon. Mon premier morceau que j'ai fait un test, ça allait super bien. Ça avait bien été. Je ne sais pas pourquoi ça sprayait autant. Donc là, le mag était comme ça. Je vais essayer de mettre le mag debout. Pour voir si ça va faire une différence. Je l'espère. Parce qu'honnêtement, c'était... Vraiment pas le fun. On voit toute la poudre qui a resté en dessous. Ça spray beaucoup trop de poudre. J'ai jamais vu ça. C'est juste en sprayer un petit peu. Puis ça... Donc je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est de ma faute. La faute du gun. La faute de mes réglages. Mais j'ai fait la même chose que la dernière fois. Puis la dernière fois, ça avait donné un super beau résultat. Donc je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas. Mais bon. J'ai un deuxième mag dans le four. Je vais attendre qu'il devienne assez chaud. Une fois qu'il va être chaud, je vais pouvoir le mettre ici. Puis il va essayer. Puis on va espérer que ça aille mieux. Donc là, une fois qu'il va être debout... Je ne sais pas. J'espère que ça va être mieux. C'est tout ce que j'espère. Je viens de finir le deuxième wheels. Puis ça va être vraiment plus beau. C'est sûr que j'avais fait de mal. Dans le fond, j'étais comme ça. À la place d'être comme ça. Puis le gun, il sprayait trop par en dessous. Puis ça avait juste tout sprayé. Donc, c'est beaucoup plus beau. C'était tout uniforme. J'ai même, comme vous avez vu, je me suis placé différemment. Dans le fond, il était face de même. J'ai fait toute la face. Puis j'ai fait aussi en arrière. Pour vraiment recouvrir tout. Donc, je vais faire un petit pic là. Je ne pense pas que vous allez voir là. Mais... C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus uniforme. Donc là, on a genre... J'attends juste que ça cuit. Vu que mon four, ce n'est pas dans le 240. C'est dans le 120. Ça prend beaucoup plus de temps. Euh... Habituellement, c'est sorti de 30, 15, 20 minutes là. Mais pour moi, ça prend genre une demi-heure. Donc, on va le laisser aller. Puis on va espérer que ça donne un beau résultat. A few moments later. Donc ça, c'est le deuxième mag. C'est beaucoup plus beau. Il y a certains coins que j'ai manqué. Donc, ce coin-là ici. Que je n'y en ai pas eu. Euh... Cet coin-là. Puis ce coin-là. À part ça, ce n'est pas si pire. Il me reste... Je vais devoir refaire lui. Euh... Dans le fond, j'en ai deux à refaire. Mais lui... Lui, il faut que je le ressable et tout. Lui, c'est plus compliqué. Mais lui, c'est juste remettre de la poudre. C'est vraiment pas grave là. Ça va être très facile là. Donc, le troisième. Il est dans le four. Il est en train de chauffer. Euh... Puis... Dans cinq minutes, je vais le sortir. Puis je vais espérer que... Lui, j'en manque pas. Qu'il soit parfait là. The third time is a charm. Comme on dit. Donc, on va espérer. Comme vous venez voir, je viens de faire le troisième. Euh... J'ai pris beaucoup plus de temps pour le faire. Euh... Pour faire sûr qu'il soit un peu plus parfait. Donc là, il est dans le four. Je vous revois quand il va sortir du four. J'espère vraiment qu'il va être beau. Salut! Donc, nous sommes le lendemain. J'ai fini de par le côté des mags. Euh... Hier... J'avais un mag qui avait mal tourné. Je pense que je vous l'avais montré. Donc, je l'ai ressemblé. Mais j'ai un problème dans le fond. Le port de côte colle pas partout. Surtout les coins que ça... Ça... C'est à pique là. Euh... Je sais pas... C'est ça expliquer là. Mais les petits coins... Euh... C'est vraiment difficile. Je crois que du 180, c'est comme trop doux. Euh... Puis j'avais pas du 120. Puis là, on est dimanche. Puis tout est fermé. Donc, euh... Je les ai quand même par le côté. Euh... Ça a donné vraiment un beau résultat là. Beaucoup mieux qu'avant. Mais il reste encore des petites affaires. Puis... Hier, j'ai fait un test. J'ai ressemblé certains petits coins. Puis je repars de côté. Puis ça... Ça a donné des beaux résultats. Donc... Les petits coins qui me manquent. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais poigner du 120. Ou du 100... Euh... Grins. Euh... Au Canada E. Quand ça va ouvrir. Puis je vais refaire juste ces petits coins là. Puis je vais remettre du port de côte. Puis je vais les refaire cuire. Ça devrait là corriger le problème. Donc... Pour la prochaine fois. Si vous voulez que... Faire du port de côte. Euh... Ou si vous voulez m'apporter vos wheels. Euh... Je charge vraiment pas cher là. Je charge le prix de la couleur. Peut-être un peu de mon temps là. Mais c'est vraiment... Ça vaut vraiment la peine. Euh... Mais il me faut un peu de pratique aussi. Euh... Donc c'est pour ça que... Je vais avoir besoin de pratique là. Je vais avoir besoin d'autres wheels. Mais je trouve que ça a donné un bon résultat. Si j'aurais un sandblast. Ou si j'aurais du 100 ou du 120. Je suis sûr que ça aurait donné un meilleur résultat. Donc... Voici qu'est-ce que ça a donné. Euh... C'est quand même très beau. Honnêtement là. Donc ça c'est... Je pense que c'est le deuxième wheels que j'ai fait. Je trouve que c'est un des plus beaux. Euh... Là ils sont sales là. Il y a déjà plein de garnotes dessus là. Pas de garnotes. Mais on voit que certains... Euh... C'est lui que j'ai eu de la difficulté. Euh... Et puis j'ai du tout resabler au complet. De A à Z. Parce qu'il y avait plein de petites bulles. Donc on voit encore les petites bulles un peu. Mais c'est bien moins pire que ce que c'était. Donc je suis vraiment content quand c'est sorti. Mais il y a certains coins. Comme... Ce coin là. On voit qu'il n'y a pas de port de côte. Mais le port de côte ne veut pas coller. Euh... Je suppose qu'il faudrait peut-être que je sable plus. Euh... Donc ce que je vais faire c'est que je vais... Pogner du 100 ou du 120. Euh... Puis ça aussi on voit que ça n'a pas collé là. Donc du 100 ou du 120. Puis je vais sabler juste un coin là. Euh... Avec du 100 ou du 120. Puis je vais remettre de la poudre. Pour voir si ça va corriger le problème. Vu que c'est des petits coins de même. Ça... Ça quand même... Ça donne des beaux résultats. Comme celui-ci. Je l'ai refaite aussi. Il y avait des petits coins qui manquaient de port de côte. Je m'en rappelle plus c'était lesquels là. Mais... On voit que c'est beaucoup mieux. Je crois que... Il y en a certaines petites places qui en manquent. Mais je les... Je trouve pas. Juste vite fait de même en regardant. On voit pas. Faut vraiment là... Euh... Regarder de proche. Mais je pense que c'est lui. C'est un des pires. Qu'on voit le plus là. Les autres on en voit pas là. Donc c'est... Ça a donné vraiment un bon résultat. Euh... Je sais la vidéo est un peu plus courte. Euh... Mais je crois que... Que ça en valait la peine là. C'est... C'est vraiment une expérience pour moi. Pour apprendre aussi. Donc... Je vais finir la vidéo. Dans le fond. Une fois que les tailles vont être montées. Puis sur le char. Pour vraiment voir le résultat final. Je vous montre une photo. Quoi que ça avait l'air avant. Puis là. C'est un après. Donc... C'est quand même vraiment plus beau. Mais ça va être encore plus beau sur le char. Donc... On se retrouve. Quand je vais recevoir les tailleux. Sur le char. Two weeks later. Salut. Donc... On se retrouve plusieurs semaines plus tard. Euh... Pour finaliser la vidéo. Donc... Euh... J'ai fini par faire monter les nouveaux tailleux. Sur les mag. Puis c'est ça que ça donne. Euh... Sur les mag. Donc c'est quand même vraiment beau. Là. Je suis vraiment content du résultat. Là. C'est vraiment sale. Il y a des traces d'eau. Puis euh... C'est... C'est sale. Mais avec du bon... Du bon tailleux noeud. Là. C'est vraiment beau. Vraiment content du résultat. Euh... Ça c'est les tailleux arrière. Mais... Ouais. Ça va être vraiment... Vraiment beau sur le char. J'ai vraiment hâte. Euh... De mettre ça. Euh... Mais ça va attendre malheureusement. Présentement. Je suis en process pour faire le rust removal complet. Euh... Sur la voiture. Euh... Donc il y a une vidéo qui s'en vient bientôt. Euh... Je travaille vraiment fort pour faire des belles grosses vidéos. Euh... Donc j'ai déjà une vidéo d'une demi-heure qui s'en vient pour le rust removal. Puis la partie 2 qui s'en vient bientôt aussi. Ha! Que je... Que je vais filmer bientôt. Euh... J'ai déjà commencé. Euh... Mais c'est juste le fait que... Euh... Il fait pas beau ces temps-ci. Euh... Température vraiment bizarre. Hier il neigeait. Ha! C'est vraiment bizarre. Mais bon. Donc... Euh... Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et vous abonner pour voir le reste de mes projets que je fais sur la voiture. Donc on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Peace. Sous-titrage ST' 501